At Mix Radio, les instants privilégiés aujourd'hui avec Elephants, comment ça va les garçons ? Salut, ça va ? Alors du coup aujourd'hui on est là pour parler de votre EP qui est sorti il y a un petit moment déjà, il est sorti en 2020, vous êtes aussi de retour avec un nouveau single cette année. Alors le titre de ce EP c'est l'histoire à l'envers. Moi je voulais savoir déjà pourquoi ce titre, même si c'est l'un des titres d'une chanson, parce que pour la première fois entre guillemets, même si vous avez déjà chanté un peu en français, mais là vous chantez totalement en français. Est-ce que l'histoire à l'envers c'est pas le fait de dire on est français et on chantait en anglais, et maintenant on chante vraiment en français ? Ouais c'est peut-être beaucoup surinterprété le fait de faire une des chansons au titre de l'EP, mais c'est vrai que la chanson ne parle pas de la langue, mais c'est vrai que mis en titre de l'EP, oui on voulait montrer qu'on peut-être avec Elephants on faisait des choses parfois dans le désordre en tout cas, en tout cas de manière assez anarchique. C'est vrai que oui, avec cet EP et l'album qui arrive, on a eu envie de s'exprimer un peu plus, en tout cas d'être entendu dans notre langue natale, et oui, c'est du français partout. Et les productions précédentes, elles avaient ce côté beaucoup plus british, qui fait aussi vachement partie de vos influences. Là on est sur des productions qui sont un peu plus simples, un peu plus dénudées, ce n'est pas péjoratif, mais c'est juste qu'elles sont plus simples et moins travaillées. Est-ce que c'est le fait de chanter en français aussi qui entraîne ce genre de production ? Et est-ce que vous pensez qu'on peut appliquer une production très pop british sur une chanson en français ? C'est vrai qu'on est arrivé au français parce que sinon artistiquement, on aurait eu l'impression de tourner en rond, et on s'est aperçu que le français, c'était sur une ligne de crête à chaque fois, il fallait lui laisser, du point de vue de la production, il fallait lui laisser le champ libre, donc effectivement épurer vachement les prods. Après, je crois qu'il y a des groupes qui font ça, qui font de la production un peu british, comme tu dis, sur des paroles françaises. Je pense que rien n'est interdit, on peut dire. Mais c'est vrai qu'en termes de production, tu l'as très bien souligné, c'est un peu plus dénudé, et c'était clairement une volonté de notre part. On a toujours enregistré un petit peu toutes les lignes mélodiques et tous les instruments qui nous tombaient sous la main sur les précédents albums. On aimait bien empiler des couches d'instruments comme ça, et là, c'est vrai qu'une des volontés d'arrangement, c'était un petit peu less is more, c'est-à-dire plus précis, moins touffu. Et c'était un de nos crédeaux là-dessus. Donc je suis assez content que ça s'entende, que ça se remarque. Oui, ça a été le premier. Qu'est-ce que vous avez dit en premier ? Est-ce que ça a été d'abord penser à la production ou penser dans la langue dans laquelle vous allez chanter ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui a fait ce déclic ? Et comment vous vous êtes dit, allez maintenant, on va faire un EP, ça sera en français et ça sera plus dénudé au niveau de la production ? Je pense qu'on écrit tout le temps. Et quand il s'agit d'écrire les chansons après le deuxième album, on a commencé, on écrit d'abord toujours la mélodie, puis les paroles ensuite. Et quand il s'agit de mettre des paroles sur nos mélodies, on est reparti un peu sur des thèmes en anglais. Et c'est vrai que Maxime l'a très, très bien dit. On a vraiment eu peur de faire la même chose tout le temps. Et je pense qu'un peu comme un défi, on s'est dit, attends, essayons ça en français. Ça donnera une dimension différente à la chanson. Et c'est vrai, maintenant, on a un peu pris go à la profondeur que donne un texte en français à une chanson. Et le EP, il est quand même un peu plus intimiste. J'ai l'impression que vous vous confiez plus qu'avant. Est-ce que chanter en français aussi, c'est pas un peu intimidant dans le sens où on se dit qu'on est français, le public pour qui on chante, c'est des français. Donc forcément, ils vont vraiment comprendre tout le sens des mots et tout le sens des morceaux. Est-ce que c'est intimidant ? Ou au contraire, c'est une force pour vous dire que le message, il va passer très clairement pour les gens ? Oui, tu as raison. En fait, on se livrait également dans les chansons en anglais, sauf que personne n'écoutait les paroles. Donc, c'est intimidant. Oui, c'est intimidant pour des tas de raisons. Déjà parce qu'il y a des tas de gens qu'on admire qui ont écrit en français déjà. Et écrire en français, c'est toujours s'inscrire dans une histoire. De ce point de vue-là, c'est intimidant. Il y a des grands noms. Mais par contre, on a vraiment apprécié ça dans le sens où c'était vraiment un nouvel outil et donc un nouveau jouet, d'une certaine manière, un nouvel instrument. Donc, à ce titre, c'était assez jubilatoire d'écrire en français. On l'avait déjà fait sur les précédents albums. Oui, c'était par peu de touches. C'était moins important que maintenant c'est vraiment à 100% en français. Absolument, oui. Et vous avez eu peur de la réaction des gens du public justement de savoir ce qu'ils allaient en penser que ce soit ce tournant en français ou pas du tout vous vous êtes dit nous, on est contents de ce qu'on a fait, on aime la musique qu'on a fait, on aime ce qu'on fait et c'est comme ça. Oui, à vrai dire, on a peur de pas grand-chose sauf un moment de tourner en rond et de plus réussir à écrire les chansons. C'est quand on arrive justement ça de devoir se renouveler en permanence et de trouver des nouvelles choses. Est-ce que dans une période comme on vit actuellement où on ne va pas se mentir, il ne se passe rien concrètement, on ne peut pas vraiment sortir, on ne peut pas vraiment voyager, du coup on n'a pas de nouvelles choses forcément à raconter, parce que c'est beaucoup plus dur de vivre et de raconter des choses aux gens. Est-ce qu'on apporte de cette panne d'inspiration justement à un moment ? On puise quand même beaucoup ce qu'on raconte dans des expériences vécues déjà, pas vraiment dans le quotidien. Donc en cela, on ne s'épuise pas trop. Non, je pense que ça vient de plus profondément, mais c'est plus ancien comme inspiration. Donc on n'a pas trop vécu cette panne blanche, au contraire, cette page blanche, au contraire, on avait du temps, en fait. Et concernant la réaction des gens, évidemment, ça nous aurait vraiment peiné que les gens ne nous suivent pas là-dedans et qu'on n'ait que des retours négatifs. Mais ça n'aurait rien changé finalement. Je pense qu'avec Maxime, on a toujours fait la musique qu'on avait envie d'écouter nous. Donc heureusement, on n'est pas trop balottés par l'avis du public, même si on a envie qu'ils soient là. Oui, évidemment, c'est toujours... On est, par exemple, flattés du retour et des commentaires des gens qui nous suivent et qui vont écouter les titres et les clips. Et vous avez été surpris comme ça de commentaires de gens sur des titres où vous vous attendiez peut-être pas forcément qu'il y ait un retour, un engouement pour cette chanson-là et où il y a eu plein de gens qui ont adoré un titre en particulier. Tu parles d'un titre de l'EP ? De l'EP, oui. Vas-y. Non, non. Moi et John, on aime les quatre chansons à peu près... On leur met la même valeur. Donc, en fait, on est assez contents du fait que les quatre remportent un petit peu... Enfin, font des émules chacune, quoi. Ouais. En fait, on a des retours sur l'histoire à l'envers dans ce qu'elle raconte, un petit peu différents de tous les retours qu'on avait eus jusqu'ici. C'était que personne nous avait dit au long des deux albums « ça parle de moi, cette chanson », enfin, des choses comme ça, quoi. On nous parle de la musique. Justement, d'avoir ce genre de retour, on doit être quand même assez touché d'avoir écrit un truc qui parle à plein de gens, quoi. Ouais, c'est extrêmement touchant. C'est un des plus beaux compliments qu'on peut avoir. Ce genre de commentaires, on dirait moi, on dirait ma fin de relation, enfin, c'est... C'est là où nous qui pensions faire de l'intime, on a fait quelque part des choses plus universelles qu'on pensait. Est-ce qu'on a peur quand on est artiste, du coup, de la temporalité des morceaux, de se dire que le titre, on l'a enregistré il y a déjà un petit moment. Est-ce que quand on va le sortir, ça va être encore au goût du jour ? Est-ce que ça va être encore dans ce que l'artiste fait à l'heure actuelle, en gros ? Ou est-ce que si l'artiste évolue, on ne se dira pas ben ça, c'était moi, mais il y a vraiment un petit moment. Je suis déçue que ça sorte aussi tard parce que maintenant, ma musique, je ne la vois plus comme ça ou quoi que ce soit. Chez Elephants, on n'a pas trop de problèmes là parce que depuis le début, on écrit des chansons de la manière la plus ancestrale qui existe, c'est-à-dire des accords, une mélodie comme des folk songs qui nous ont émus. Je crois, notre style qui est la pop, heureusement, n'est pas trop sujet à ce genre de questions, mais je pense qu'effectivement, en plus, tout va de plus en plus vite. C'est toujours bien d'avoir une petite réflexion avant de sortir un morceau sur est-ce qu'on n'a pas complètement... si on l'a écrit dans un bunker, il faut peut-être écouter quand même un petit peu comment va la musique aujourd'hui. Mais sinon, non. Et du coup, sur l'EP, il y a quatre titres. Il y a le titre, c'est pas sérieux, qui est sorti il y a quelques semaines. Est-ce que ces titres seront tous présents sur l'album ? Tous les titres, non. En fait, il y en a deux qui étaient exclusifs pour l'EP. Il y a Les sirènes et l'oeuvre. Oui, effectivement. On a voulu donner un petit peu d'inédit pour cette EP. On peut dire méchamment l'EP sur l'album. OK. Très bien. Et il y a quelques jours, vous avez été tweeté par Thomas Pesquet qui a partagé un de vos morceaux en disant que dans l'espace, on écoute votre musique. Ça fait quoi de savoir que dans l'espace, il y a votre titre qui passe ? Je trouve ça fou. C'est complètement fou. C'est vraiment le genre de nouvelles qui nous fait la journée avec Maxime. C'est super. Vous l'avez appris comment ? Justement, vous l'avez appris quand vous avez vu que vous avez été mentionné ou vous le saviez un petit peu avant qu'il allait vous tweeter ou pas du tout ? Non, on ne le savait pas. On l'a appris. Je pense que j'ai une idée autonome. Ça doit être assez fou quand on voit débarquer la notification. Oui, c'est assez dingue. En fait, c'est la deuxième fois qu'il nous fait le coup Thomas Pesquet puisque notre morceau stéréo était dans sa playlist en 2016. C'est quand même incroyable. Est-ce que ça vous donne envie d'aller faire un concert dans l'espace ? Du coup, pourquoi pas pour pouvoir jouer tous vos morceaux dans l'espace cette fois ? Je sais que je ne supporterais pas le décollage. L'atterrissage non plus, d'accord. Pourquoi tu ne le supporterais pas ? Non, mais tu as vu, il raconte que c'est pire que la pire attraction j'ai apprécié. Il faut que vous regardiez dans le quotidien, ils l'ont testé, l'entraînement. Franchement, vu comment ils ont vomi tout le long, ça ne donne pas trop envie d'y aller. Voilà. Moi, je n'ai pas envie de vomi. c'est bien. Donc du coup, on verra plus tard pour ce genre d'expérience quand tu auras un avion normal. Ou un grand escalier. Je voulais aussi parler du clip C'est pas sérieux qui est sorti il y a quelque temps. Comment vous l'avez tourné ? Est-ce que c'est un plan séquence ? Ou est-ce que, Maxime, quand on te voit de dos, du coup, on fait des raccrocs que nous, on ne se rend pas compte qu'il y a une petite raccroc qui a été faite ? On l'a tourné un matin, Maxime et moi, sur les quais de Paris. Et on l'a fait en un plan séquence, ouais. On l'a fait en un plan séquence, mais j'ai fait plusieurs prises, et notamment la prise de dos. Donc en fait, le plan séquence n'est pas réellement respecté puisqu'il y a une coupe dedans, je crois. Pourquoi tu as fait ce plan de dos ? Tu voulais que je filmais des pas de danse, je crois. Ouais, je crois que tu as... En fait, on l'a filmé en entier de dos et je crois que tu as fait des petits pas de danse et j'avais envie de les mettre dans le clip. Les petits pas de danse qu'il n'a pas filmé parce qu'il a filmé en plan américain. Écoute ton doigt comme ça, avec les bras. Mais c'était une super expérience. Moi, c'est l'une de mes meilleures matinées que je n'ai jamais vécu. Non, il faisait froid, il y avait des joggers qui nous frôlaient sans masque. Oui, sans masque, effectivement, oui. Et en fait... J'en étais la première fois que tu fais le clip comme ça, que tu réalises un clip ou tu l'as déjà fait pour des précédents titres ? Non, je n'ai jamais réalisé le clip pour Elephant, mais je réalise des clips pour d'autres artistes depuis un peu moins d'un an. Mais il n'est pas impossible que j'en réalise un dans le futur. C'est toujours plus facile de se mettre au service d'un autre artiste que de soi-même. Ouais, c'est vrai. Vous avez eu comment l'idée, du coup, comment ça s'est passé, à quel moment vous vous êtes dit « Allez, on y va, on le fait, nous ». En fait, avec toute humilité, ce n'est pas vraiment un clip, c'est plus une Eurix vidéo qu'on a fait un matin comme ça, mais j'avais déjà fait ça pour Maryland et en fait, c'était resté dans les tiroirs. on avait fait un clip réel après avec un ami à nous, Romain, qui le réalisait. Et on l'avait fait pour Maryland et je l'avais vu comme Maxime est très, très expressif et capable de tenir sa chanson comme ça, face caméra, faire des petits passes dans ces deux. Je l'avais trouvé assez bluffant. Formé dans les meilleures écoles. Et du coup, j'ai envie de... Vu que ce n'est pas sérieux et vraiment une chanson qui tient de bout en bout, j'avais envie de... C'est aussi mon regard sur mon frère, tu vois, j'avais envie de le filmer. Alors, on va terminer l'émission du coup avec ce titre. Je vais vous laisser choisir un autre titre de l'EP que vous souhaitez nous faire découvrir, celui que vous voulez. Ben, disons, Doigts Croisés parce que ça parle de nous. Ça parle de nous et de notre enfance et de cette idée complètement folle de faire un groupe. Eh ben, on l'écoute tout de suite, ça marche. Elephants doit croiser à l'instant sur Unmix Radio et pour terminer l'émission, on a un petit questionnaire qu'on fait à tous nos invités. Donc du coup, ça va être à votre tour. Quel est le dernier titre que vous avez écouté ? Moi, je crois que... Je crois que hier, je rentrais de soirée et j'ai écouté Summer 7 Mogramme de Alain Souchon. D'accord. Moi, j'ai écouté un titre de vidéoclub qui s'appelle Ennuis. Ennuis de vidéoclub. Pour l'anecdote, on est en train de travailler ensemble avec Mathieu de vidéoclub, donc je me remets un petit peu au parfum. Très bien. Le dernier film ou la dernière série que vous avez vue ? I don't know. Moi, c'était The Confession Tapes sur Netflix sur des pauvres innocents qui, avec la pression et l'hypnose de la police, se mettent à avouer des trucs qui ne sont pas connus. c'est totalement déprimant, je vais arrêter. Moi, je crois que c'est Succession où ça remonte. Succession, incroyable. Absolument à voir, absolument. C'est bien. Alors là, ça doit remonter un petit moment quand même, mais bon, le dernier concert que vous avez vu ? Moi, c'est le concert de Tété puisqu'on jouait le lendemain. C'est un concert par écran interposé au studio Ferber et en fait, c'était pour le Secours Populaire. Il jouait la veille et donc, je voulais un petit peu voir à quoi ça ressemblait donc j'ai regardé Tété. Moi, je ne me souviens pas bien mais l'un des derniers, c'était Voyou à la Marocquine. Voyou qui est notre ancien bastiste chez Elephant. Donc, on a toujours des rapports. Oui, c'est très famille. Voyou ! Le dernier objet que vous avez acheté ? C'était un câble HDMI, je crois. Le dernier objet ? Je ne sais pas si c'est forcément de la bouffe. J'aime bien manger. Oui, ça marche. Si tu veux, tu peux nous dire le dernier plat à manger. Non, franchement, non. Je ne peux pas, vraiment, je ne peux pas dire. Ok, ça va. Votre dernier fourrière ? Notre dernier fourrière ? Rien de jamais. C'est là que tu te rends compte que tu as Alzheimer. meurs ? Je... C'était en 2016. Je ne sais plus, c'est horrible. C'est horrible. Il n'y a pas longtemps, j'ai regardé un film américain, débile et très drôle, qui s'appelait « Vacation ». « Vacation ». Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'était... putain. Non, mais l'autre faire des fourrires, c'est ensemble. Ah oui, c'est ça, parce qu'on en a parlé. On a fait un dîner entre frères, parce qu'on est quatre frères. Je crois qu'on s'est remémoré des scènes de ce film et on n'arrivait plus à respirer. Tu sais, comme parfois quand tu racontes avec tes potes les scènes d'un film, c'est plus drôle encore que le film. Ah oui, il n'y a pas d'image et tout, mais tout le monde se replonge dedans, c'est très bon. Très bien. Vos dernières vacances ? Justement. Moi, c'était au Cambodge, deux mois avant World War 7, deux mois avant la pandémie. Moi, c'était un long week-end, j'ai été dans la baie de somme, pour la première fois de ma vie, de voir ces éléphants de mer. J'ai vu de loin des phoques, des éléphants de mer. C'était incroyable. Il faisait assez froid, mais c'était vraiment super. OK. Vos derniers mensonges ? Le fait que je sois parti au Cambodge. Non, je ne sais pas. On n'est pas fait avec Jen. Je ne m'en parle pas beaucoup. Non, on essaye de... Ça marche comme réponse. Ça me va. C'était peut-être, mais c'est gentil. C'était pendant ma déclaration d'impôt, j'ai peut-être... J'ai peut-être oublié deux, trois... Non, en fait, je sais qu'il y avait... sur la déclaration, d'accord. Ça commence à faire. Moi, hier, j'avais une petite réunion entre amis et on devait tous passer un test antigénique et j'ai dit que je l'avais fait. Ah oui, voilà. Je ne l'avais pas fait. Très bien. Désolé, ne me jugez pas. Il ne faut pas leur envoyer le lien du podcast, au moins, ils ne le sauront pas comme ça. Non. Mais la dernière question, votre dernière question reloue en interview. Pourquoi on s'appelle éléphant ? Vous l'avez encore ? On l'a. Il y a encore des gens qui... Oui, oui. Tu vois. C'est vraiment les meilleures interviews, ça. Vraiment, pourquoi vous appelez éléphant ? Vous savez que ça commence bien quand c'est la première question, quoi. Tu dis que tu vas passer un bon moment. Bon, on ne va pas parler musique. Écoute, on se vient marrer. Bon, très bien. Alors, du coup, l'album, est-ce qu'on a une date à peu près plus ou moins pour savoir pour les auditeurs ? On n'a pas beaucoup de dates sur ce qui va se passer d'une manière générale en ce moment, non. Ce n'est pas faux ? L'album, c'est un peu pareil. D'accord. Mais en gros, on y travaille. On y travaille et non, honnêtement, à la fin de l'été, début de l'automne. Vraiment. C'est ça l'idée, quoi. OK. Très bientôt quand même, quoi. Ouais. Alors du coup, on va se quitter avec le single C'est pas sérieux. On en a parlé, mais quelques mots sur ce titre avant de se quitter. Ouais, c'est pas sérieux. C'est une chanson c'est un peu une injonction à moi-même de ne pas me décourager. Et puis, il y a aussi un peu de second degré, un peu d'humour parce que c'est important pour ne pas se tirer de barbe. Non, je présente. Mais voilà, il y a des sonorités très 90s parce qu'on a quand même du mal à oublier avec John. On est très 90s. Très bien. Eh bien, on se quitte avec ça. Merci beaucoup.